Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Les poteaux, on se retrouve pour une petite vidéo comment se mettre en god mode. Avec ce god mode, on aura accès à toutes les armes. Donc les poteaux, n'abusez pas trop, ne tuez pas trop de monde dans les sessions. Faites en sorte qu'on ne vous signale pas trop de foi. Ok ? Donc pour pouvoir se mettre en god mode, on va avoir besoin de la reine. On aura besoin d'un bunker et du bandito. Donc là je suis en session publique. Ça marche en session publique ou sur invitation. Avant de commencer le glitch, ce qu'on va faire, on va faire touche PS. On va aller sur une activité récente et se placer sur l'ANCGTA online. Une fois que c'est fait, on fait double PS, on revient dans le jeu. On va le garder sous le coude. Là je vais aller près du tableau de carrière d'arène. Je me colle contre le tableau, je me mets au milieu, je me mets bien droit. Là je vais avoir besoin d'une activité, une activité de Gérald. Je sors le téléphone, j'ai une activité de Gérald sur le téléphone, je l'ouvre. Là je vais faire touche option, je vais appuyer sur la touche option. Je vais relâcher option et rapidement je vais valider l'invitation de l'activité de Gérald. Ok ? Il faut le faire rapidement. Si on est trop rapide, ça va nous lancer l'activité. Ok ? Donc j'appuie sur la touche option, je relâche option et je valide l'activité. Rapidement. Normalement là, si ça a marché les poteaux, vous devrez entendre un son. Comme une note. C'est le même son que ça fait quand on sort le téléphone dans le jeu et qu'on clique sur une activité. Vous avez vu le son que ça fait ? Ça fait ce même son là quand ça marche. Donc si vous avez entendu ce son là, vous allez sur en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission. On va lancer un travail de titan. On confirme. On va se retrouver sur la page d'accueil du titan. On va faire rond pour quitter le travail de titan. On va se retrouver sur le message, voulez-vous vraiment quitter l'activité ? Là des poteaux, on va confirmer et spam flèche de droite derrière. Ok ? Donc je confirme et je spam la flèche de droite. Ça m'accroche au tableau, c'est parfait. Derrière ça me lance l'activité de Gérald. Là je vais quitter l'activité, je vais faire rond. Voulez-vous quitter ? Je confirme. Là on va se retrouver normalement à la première personne, comme ça. Donc là ce qu'on va faire, on va faire tout start en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission. On va lancer un travail de titan. Et là les poteaux, on va se retrouver sur le message, voulez-vous vraiment commencer l'activité ? Là les poteaux, il va falloir confirmer le message, faire croix sur ce message et derrière il va falloir spam carré. On va spam carré. En bas à droite, on va avoir écrit chargement. Ça va disparaître et ça va réapparaître. On va spam carré jusqu'à quand le deuxième chargement réapparaît. Une fois que le deuxième chargement réapparaît, on spam encore 4 ou 5 fois dessus. Là on peut arrêter de spam, on va se retrouver sur un écran de chargement sans fin. Là on va faire double PS, lancer l'activité récente et annuler. Et là on réapparaît. On réapparaît, on a plus de mini-map en bas à gauche. On est bien buggé. Donc là on va se rendre à un distributeur de boissons. On ne perd pas trop de temps pour y aller. On va se placer bien au milieu du distributeur de boissons. Une fois qu'on est placé au milieu, on va sortir les téléphones et on va aller sur activité. Notre personnage, il va disparaître. Donc je me place au milieu du distributeur de boissons. Je sors le téléphone, je vais sur activité, j'ai mon perso qui disparaît. Là je fais double PS et je lance l'activité récente et j'annule. Puis je fais flèche de droite. J'ai lancé l'activité récente, j'ai annulé et derrière j'ai fait flèche de droite. J'ai mon personnage qui boit une canette. Donc de là on va se rendre à un véhicule qu'on a dans le garage. On va monter dans n'importe quel véhicule. Une fois que le véhicule a démarré, on va mettre un coup d'accélérateur. On passe à travers la map. On va réapparaître sur la map. De là il va falloir se rendre à son bunker. Donc si vous avez un buzard, vous vous mettez en Secure Reserve et vous demandez un buzard. Si vous n'avez pas de buzard, vous prenez un véhicule de la rue ou alors un véhicule du mécano. Donc là je me rends dans le bunker. Une fois dans le bunker, je vais me coller à la porte de sortie. Je me coller à la porte. J'ai le message en haut à gauche, quitter le bunker. Je clique sur quitter le bunker. Derrière je fais pavé tactile. Inventaire. Bandito RC. Je clique sur Bandito RC. Bon, il ne se passe rien. Des fois il faut cliquer deux fois. Donc je refais pavé tactile. Inventaire. RC Bandito. Et là ça va me sortir du bunker avec le RC Bandito. Je vais apparaître au dock. Là je fais triangle. Pour y descendre. Là je vais demander un buzard. Et direction l'arène. Là je rentre dans l'arène. Une fois dans l'arène, je vais lancer une activité. Une activité de Gérald, Simeone, Martin. Peu importe, je sors le téléphone. Je vais dans l'activité. J'ai une activité de Gérald. Je la lance. On va voir que l'écran, il va bugger une fraction de seconde. Une fois sur l'activité, on la quitte. Et là on va se retrouver en God Mode. Voilà les potos, la vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501